Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Dès partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien les dames et messieurs. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce premier février 2024 sur Congo Live TV, messieurs Moïse Hangi, notre invité du jour, analyste indépendant, mais également citoyen et congolais. Messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde qui nous capte et qui nous suit de partout à travers la République démocratique du Congo, notre patrimoine, notre héritage à nous tous. Bonjour tout de même à nos très chers compatriotes de la diaspora congolaise qui nous reçoivent aussi de l'autre côté, au-delà de nos frontières. Comme la déco l'explique les dames et messieurs, vous êtes sur Congo Live TV, messieurs Moïse, dis-nous, est-ce que vous allez bien ? Nous allons très bien et vous le remarquez déjà à travers notre timbre, évidemment. On va parler de ce sujet qui, des militaires ougandais ont été aperçus dans les territoires d'Eruturu, venus pour soutenir les M23. Est-ce que les militaires ougandais ou l'armée ougandaise collaborent avec l'armée rwandaise pour l'appui du M23 ? Vous l'aviez dit vous-même dans vos propos, messieurs les journalistes. À partir du moment où des militaires sont attrapés en tenue, effectivement, de l'armée régulière ougandaise, très clairement, ça veut dire que l'Ouganda est aussi derrière la rébellie du M23. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous les remarquons. Nous l'avions déploré, nous l'avions dénoncé, cela depuis longtemps, au même dégré que les RDF soient en appui au rebelle du M23. La même chose s'est faite observer pour l'Ouganda. Pour autant dure que la RDC, aujourd'hui, fait face à un complot international. Plusieurs brébus galaises, plusieurs impérialistes sont derrière cette guerre. Voilà pourquoi elle ne prend pas fin, messieurs les journalistes. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui anime nos voisins pour continuer à nous endeuyer. Évidemment, ce ne sont pas tous les voisins, mais c'est beaucoup plus le Rwanda de M. Paul Kagame et l'Ouganda de Eurimuseven. Nous sommes en bon terme avec le Burundi de Varis Tendaïchimiye. Nous sommes en bon terme avec la Tanzanie de Samia Soulou. Nous sommes en bon terme avec, effectivement, d'autres pays, notamment l'Angola de Joao Lorenzo et le reste. Mais nous ne comprenons pas que ce que nous avions fait de mal pour le Rwanda et pour l'Ouganda, pour qu'il continue, effectivement, à subventionner l'ennemi de la République démocratique du Congo. Ça fait pitié, ça révolte. Et nous pensons qu'il devrait arrêter avec ça. Messieurs Moïse, pourquoi est-ce que Félix Antoine Tisekedi ne pointe pas du doigt à Yoeri Museven ? Est-ce qu'il a perdu lui ? Je ne pense pas que le président de la République est père de Museven. Il le pointe, en fait. Ça, il faut le retenir. Seulement que ce n'est pas avec la même énergie pour le Rwanda que l'on l'a fait pour l'Ouganda. Et je crois que ça ne devrait pas être le cas. Nous devrions, effectivement, le faire au même degré. Il faut appeler les diables par son nom. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Autant que nous le faisons pour le premier, nous devrions aussi le faire pour l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup plus l'Ouganda est en appui aux ADEF qu'au M23. Et le Rwanda, lui, il appuie, en tout cas de manière directe, les rebelles du M23. Voilà pourquoi vous voyez parfois les militaires ARDEF se déverser sur notre territoire en passant par le parc national de Virunga. Et à travers ça, il se dispatche certains dans les masses ici et d'autres partent dans les retours. Mais c'est les journalistes. Nous sommes victimes, effectivement, d'une agression qui est téléguidée par l'Occident et dont nos voisins acceptent, effectivement, d'être le vecteur. Un jour, ça prendra fin. Mais nous voyons, il y a des temps, la République démocratique du Congo porte ses collaborations avec l'Ouganda. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans l'essence, alors, si l'Ouganda aussi est parmi le pays qui soutient les rebelles du M23 ? En fait, nous faisons face aujourd'hui à des voisins qui sont hypocrites. La même chose pour les Rwandais. La RDC ne pas, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore fermé ses frontières avec les Rwandais. Ça veut dire que nous tentons toujours de voir si, effectivement, le président de ces pays peut se ressaisir. Nous sommes à bon terme avec le peuple Rwandais parce que nous avions déjà des Congolais qui vivent au Rwanda. Nous avions à ce stade, messieurs les journalistes, à l'heure où je vous parle, des Rwandais aussi qui sont ici et qui vivent en toute quiétude. Pas de problème avec les Congolais. D'ailleurs, certains chérissent même nos filles ici. Inversement pour eux, au Rwanda. Certains Congolais ? Effectivement. Vous pensez que ce n'est plus un secret. Il y a des Congolais qui chérissent beaucoup plus les filles rwandaises. Elles sont belles, elles sont ici. Même chose pour nos compatriotes qui sont au Rwanda. Mais le vrai problème aujourd'hui que nous cesserons de dénoncer, c'est cette politique machiavélique de messieurs qu'on appelle Paul Kagame. Ce sanguiné dont son règne t'a à son déclin. Voilà celui qui crée cette cacophonie. Et cet imbroglio entraîne nos dépeples et qui pousse parfois la RDC en général et le Rwanda à se traiter de tous les maux. Alors qu'en principe, les dépeples vivent en paix. Un autre problème au niveau de l'Ouganda, c'est en fait les terroristes des ADF. L'Ouganda, lui, ce n'est pas pour aujourd'hui. Depuis 2014, les Ougandais, je vais dire ici, le gouvernement Ougandais, appuient la rébellion, les terroristes plutôt des ADF. Et vous savez, les exactions qui ont été commises par ces terroristes à Béni, c'est grave. C'est tout un génocide qui se passe dans cette autre partie de la province d'Inokivu. Le gouvernement devrait aussi tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça, au même degré que les Rwandais. Je n'ai pas l'intention ici, ou mon impression n'est pas de dédouaner le gouvernement congolais. Face à sa responsabilité première qui est effectivement celle d'assurer la sécurité de la population et de ses biais et l'intégrité de notre territoire. C'est aussi important pour notre gouvernement de pouvoir comprendre que malgré cette agression dont nous sommes victimes, il lui revient en tant qu'effectivement gouvernement de pouvoir assurer sa mission première. Sinon, on ne nous appellerait pas état. Parce qu'en fait, on est état parce qu'on a le monopole de la violence. On est état parce qu'on est en mesure de se défendre en cas de menaces et d'agressions étrangères. L'état congolais. Effectivement, l'état congolais doit se prendre en charge. Face à l'agression d'IEM 23 soutenue par le Rwanda comme confirmé. Mais effectivement, 4 camions remplis de militaires de l'armée rwandaise et de munitions ont traversé la frontière de la République démocratique depuis lundi 29 janvier 2024 en territoire de Nyiragongo au nord Kivu. L'alerte vient de la société civile. Son président, de l'autre côté, renseigne que ce convoi du M23 a été aperçu à Kabuhanga, à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Comment est-ce que la RDC n'arrive pas, n'éparvient pas à bien gérer ou contrôler ces frontières ? Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda a le monopole sur ça ? M. le journaliste, ce qui est sûr, c'est que nous avions des frontières qui sont paupérisées. Ici, surtout à l'est, et le Rwanda. Donc la RDC et le Rwanda. Et moi, je me plains au gouvernement congolais. Parce que c'est en fait lui qui gère tous ses services, qui sont à la gare, et qui sont censés effectivement sécuriser nos frontières. Il y a ce qu'on appelle, M. le journaliste, l'armée, qui a cette prérogative de sécuriser les frontières de notre État, parce que c'est le Congo, nous parlons ici de la RDC. Mais aujourd'hui, on sent qu'ils sont, on ne sait pas, ils sont débordés, au point de laisser chaque fois les étrangers traverser nuit à main, et à chaque état, nos frontières. Je crois que nos militaires qui sont commis tout autour de nos frontières devraient nous aider à arrêter avec cette hémorragie. Et notre problème aussi, c'est qu'ici, au niveau du Nord-Kivu, la frontière entre notre pays et le Rwanda, c'est une frontière qui n'est pas naturelle. Ça veut dire, comment je veux dire, il n'y a pas des limites comme l'eau et tout le reste. Vous pouvez quitter le Rwanda et vous retrouver au Congo directement, vice-versa, sans que vous ne vous inquiétez. Donc, je crois qu'il y a un projet à long terme, je l'ai toujours proposé au gouvernement, de pouvoir envisager d'ériger un mur entre ici et le Rwanda, entre la RDC et le Rwanda. Ça permettrait à long terme de pouvoir mettre un terme à ces problèmes-là. Parce qu'une fois que vous érigez ces murs-là, ça va permettre de nous éviter, effectivement, tout ça. Mais en attendant, à court terme, je crois qu'il faut toujours, et c'est un peu, peut-être, je crois, l'urgence aujourd'hui, c'est d'imiter les militaires qui sont commis à la frontière et mettre peut-être d'autres militaires qui sont sérieux et qui vont permettre à ceux qu'ils ne vont pas accepter qu'il y ait cette blague qui se passe ici. Ces frontières qui limitent le Congo et le Rwanda, est-ce qu'on peut dire que le Rwanda ne fait pas de bon usage à ça ? Non, le Rwanda, oui, il exploite effectivement ça comme étant une brèche. Déjà qu'il trouve qu'il n'y a pas, je veux dire, les murs entre nous et eux, ils sont, c'est facile pour aider les traversées quand ils le veulent, ça même pour autant respecter, effectivement, la réglementation y afférente. Voilà pourquoi nous, nous sommes en train de vivre toute la situation qui prévaut déjà ici, dans la province. Par exemple, quand vous êtes au site Kivu, traverser le Rwanda jusqu'à Bukavu, ce n'est pas aussi facile parce qu'il y a les Ruzizi qui traversent. Ça veut dire qu'il y a de l'eau, les Ruzizi qui traversent de Bukavu jusque dans les hauts plateaux, effectivement, dans les hauts plateaux de Fizi. Mais ici, à Odor Kivu, messieurs les journalistes, juste vous quittez ici, à la petite barrière et à la grande barrière, vous partez juste dans le Niragongo, c'est facile de vous retrouver au Rwanda et vice-versa ici au Congo. Et le problème, c'est aussi le problème de notre gouvernement qui ne parvient pas aussi à sécuriser nos frontières. Notre armée devrait essayer un peu de faire une sentir tout autour de la frontière. Comme ça, à chaque fois qu'un militaire Ardef osera, effectivement, de se déverser sur notre territoire, on pourra les maîtriser. Et ils ont fait la même chose pour d'aider nos soldats récemment, messieurs les journalistes. Il y a l'un qui a été tué, d'ailleurs, ils étaient trois. Donc, l'un a été tué parce qu'ils ont estimé qu'il a traversé la frontière. Il a juste fait quelques dix mètres, huit mètres comme ça, et on a tué sur lui. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ils se permettent de chaque fois de traverser la frontière et rien n'est fait. Moi, je crois que nos militaires qui sont là-bas, ils devraient aussi riposter. Depuis que c'est déjà traversé nos frontières, surtout ici, dans le Niragongo et dans le Routou, je n'ai pas encore vu un seul militaire, un vaillard militaire, qui a tué sur eux parce que ça s'appelle violation des frontières et on ne peut pas cautionner cette bêtise. Donc, je crois qu'il nous revient, en tant qu'État, de pouvoir nous prendre en charge et pouvoir très bien sécuriser nos frontières. On ne va pas attendre que ce soit des étrangers qui viendront le faire à notre place, monsieur le journaliste. Monsieur Moïse, l'armée poursuit des bombardements sur les positions des rebelles dans la zone de Karuba, Mouchaki et Moussequera. Évidemment. L'armée ne respecte plus les cessez-le-faits. Ceux qui n'ont pas voulu le faire en premier lieu, c'est les rebelles d'Imm23. Aujourd'hui, l'armée n'a pas de choix que de riposter. Moi, je félicite grandement l'FRDC pour ce sursaut. Et je crois qu'on ne doit que continuer avec cette logique-là. Parce qu'en fait, ils sont en train de progresser. Vous savez, les rebelles, récemment, ils se sont permis de larguer des bombes dans la cité de Mousseau et Saké ont été la première fille. Mais monsieur Moïse, monsieur Moïse, l'armée congolaise avait accusé les rebelles d'Imm23, mais jusqu'à présent, les rebelles d'Imm23 ont confirmé de ces allégations qu'ils ne sont ni des prêts ni des lois dans ces allégations. Ça s'appelle manipulation. Ils sont responsables de ces bombardements qui ont été à la base, effectivement, je les appelle même des bombardements meurtriers qui ont été à la base de plusieurs pertes en vie humaine à Saké et dans les Mousseau. Plusieurs personnes ont été blessées au travers de ces bombardements qui ont été largués par les rebelles d'Imm23. Qu'ils arrêtent de manipuler les petits esprits. Ils ne peuvent pas nous faire comprendre que c'est notre armée qui a fait ça. Non, on ne peut pas s'en prendre à sa propre population. Les FRDC sécurisent, effectivement, la population et ne peuvent pas le faire. C'est plutôt les rebelles d'Imm23 qui ont largué ces bombes. Et toutes les preuves sont là, messieurs les journalistes. À ça que vous avez vu cet enfant qui a été, effectivement, la cible de cette première bombe larguée dans la cité, c'était compliqué parce que son corps s'est décomposé. Même chose pour nos compatriotes des Mousseau. Vous avez vu comment ils ont été enterrés. Beaucoup de personnes victimes de ces bombardements. Et ça s'appelle violation du droit international humanitaire. En principe, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre ne devraient pas rester impunis. La fameuse communauté internationale devrait se saisir de cette situation pour que les auteurs répondent de leurs actes. Mais ce n'est pas ce qui est fait jusqu'à présent. Nous assistons, effectivement, à l'indifférence, à outrance de cette fameuse communauté internationale. Je me plains contre cette fameuse... Mais, 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 les M23 aussi... Je me plains contre les nations... Mais, M. Moïse, pardon, mais les M23 aussi ont fait appel à la communauté humanitaire et internationale. On est festigés, d'ailleurs, que la communauté internationale fasse son silence face à tout ce qui est l'effort de ces soins en train de le faire si bien. Mais vous connaissez ces gèles-là... Mais, M. Moïse, du côté du gouvernement congolais, il faut appeler à la communauté internationale. Mais du côté des M23 aussi, appeler à la communauté internationale. Et d'abord, ce sont des terroristes et la communauté internationale ne doit pas prêter son oreille à des terroristes. Mais nous, nous sommes un État souverain et indépendant et nous traitons très bien avec cette fameuse communauté internationale. D'abord, quand ils essaient un peu de malmener l'opinion, je crois que nous devrions essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, la M23 a toute une armée numérique sur le net. Ces gens sont payés par Tigali et par l'Occident pour essayer un peu d'étroper l'opinion par rapport à tout ce qui se passe. Nous avions aussi entendu qu'ils commencent à poursuivre certains citoyens congolais. Mais effectivement, nous qui sommes en train de parler ici, nous sommes menacés à chaque instant par ces gens. Vous voulez qu'on vous le dise ? Moi, je vous dis, je suis la cible des menaces de pro-Kagame, de pro-Rwandais. Et ça, on comprend effectivement que c'est parce qu'ils ont institué toute une armée numérique à l'adolescence de manipuler l'opinion et de créer la psychose dans les chefs de la population. Et nous, ce que nous sommes en train de demander aux uns et aux autres, c'est de pouvoir ne pas céder à ça. Nous devrions être des patriotes, nous devrions tous être les Ouzalendo et comprendre que l'ennemi essaie un peu d'user de toutes les tactiques possibles sur le plat communicationnel, même sur le plat de la guerre et même sur le plat de la diplomatie pour essayer un peu de se faire consommer. Aujourd'hui, ils sont les premiers, effectivement, à crier, à alerter la communauté internationale comme pour dire qu'ils ont une communauté marginalisée. Ça, c'est aussi un discours qui est développé par les Rwandans. Est-ce que c'est vrai ? Vous savez, nous sommes ici, en preuve d'honneur-kivu, avec plus de 400 tribus et toutes ces tribus vivent en paix. Mais il y a une seule tribu qui s'est dit être marginalisée. Tout ça, c'est le discours du Rwanda. Il y a une autre chose qu'ils essaient un peu de brandir comme argument. Ils disent que non, ils ont des terres au Congo. Est-ce que vraiment le Rwanda a des terres ici ? Ils, c'est qui ? Mais ce sont les laboratoires du Rwanda qui brandissent ça comme étant un argument. Vous suivez, effectivement, tous ces gens sur toutes les plateformes, sur Internet, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, ils essaient un peu de dire que non, nous allons nous battre jusqu'à reconquérir nos villages. Alors que, messieurs les journalistes, et très chers téléputés, vous qui nous captez, vous êtes vous-même témoin et conscient que le Rwanda n'a pas de terres en RDC. Mais ils brandissent ça devant la communauté internationale comme pour dire que nous les devons de terres. Et c'est ça ce qui est à la base aussi de cette guerre parce qu'ils veulent balkaniser une partie de notre pays. La grandeur de notre pays aujourd'hui, les Rwandais, M. Paul Kagame est jaloux de la grandeur de notre pays. Il est jaloux des richesses que renferment notre sol et notre sous-sol. M. Moïse, on va mettre terme à cette émission par Félix Antoine Tisekedi de l'écor diplomatique qui a réitéré sur ses propos qu'il ne collaborera ou dialoguera jamais avec le Rwanda au travers de l'1-23 aussi longtemps qu'il se trouve sur les sols congolais. C'est-à-dire si le Rwanda s'est tiré d'abord sur les sols congolais au travers du M-23 au biais du M-23 le Congo peut encore partir en dialogue. Non, je crois que ça serait une façon de perdre des vues et de sacrifier ou de cracher sur la mémoire de nos vaillants militaires qui ont perdu leur vie pendant cette guerre. Ce serait une façon de cracher sur la mémoire de nos compatriotes Oazalendo qui continuent à se battre jusqu'à présent aux côtés effectivement des forces loialistes. Ce serait une façon de cracher sur nos efforts nous tous qui nécessitons de nous donner pour essayer un peu d'informer la population et d'alerter l'ensemble de l'opinion par rapport à ce qui se passe. Je trouve que la rébellion du M-23 mérite les sorts qu'il mérite et on ne peut pas même s'ils peuvent se retirer on ne peut pas accepter de dialoguer avec eux parce qu'on sait tous ce qui sous-attend ce concept de la dialogue s'abri accepté de les intégrer dans l'armée les donner des terres ici au Congo M. Moïse s'ils ne veulent pas se retirer et quelle sera la suite ? Il faut les battre on n'a pas les choix en fait nous sommes tout un état et les gens ne peuvent pas se permettre de chaque fois se réveiller et continuer à nous créer des sales besoins la RDC doit se défendre et se battre pour les neutraliser jusqu'à l'heure dernière étrangement le président fait ce qu'il dit le chef d'état général le chef d'état major général devrait s'impliquer personnellement et c'est par là parce que cette insécurité prend aussi une tournure inquiétante et c'est par là qu'on est en train de finir guerre à l'est du pays le général major Chora Mabondani nouveau commandant de la 34ème région militaire alors au nord qui vous est arrivé ce mercredi 31 janvier 2024 à Goma ville touristique avec comme mission principale conduire les opérations militaires contre le M23 le nouveau commandant appelle au soutien de la population pour la réussite de sa mission messieurs Moïse un mot pour le nouveau commandant mais également tout le FRDC en tout cas nous souhaitons la bienvenue dans notre très chère ville touristique la ville de Goma depuis où nous émettons à cet instant nous osons croire qu'il va faire le meilleur de lui-même il va faire plus que son prédécesseur qui n'était pas aussi un moindre j'aimais les efforts qui ont été fournis par Bruno Penzo aujourd'hui interpellé à Kinshasa pour des raisons d'état je crois que maintenant que le nouveau commandant de la 34ème région militaire est à Goma nous lui souhaitons la bienvenue nous allons les rencontrer pour le SMP de lui soumettre certaines de nos propositions et notre lecture par rapport à la situation actuelle mais le vécu le nôtre c'est que nous puissions anéantir l'ennemi de la république et que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre territoire la population est derrière son armée et fardessée la population soutient les jeunes Oazalendo et veut voir effectivement la province être pacifiée votre numéro monsieur Moïse nous restons disponibles sur le plus de 143 non à 9 25 42 946 je reprends le numéro très cher téléspectateur pour vous qui êtes à Washington en Europe vous êtes en Australie vous êtes en Afrique du Cid merci effectivement de nous contacter pour des suggestions des orientations et aussi pour autre chose que vous pouvez avoir comme UD non à 9 25 42 946 Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette émission sur Congo Live TV de partout vous nous suivez nous disons merci de nous avoir choisis que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée surtout à la prochaine rendez-vous sur Congo Live TV pour un nouveau numéro merci et passez une excellente journée